Bienvenue dans Fixe ton mur, je suis Kalyan, et moi Loan. Avec ce podcast tu vas assister à nos échanges concernant YouTube, la thune, le sport, plus généralement le dev perso au sens large. Pense à suivre le podcast ou à le doter sur les plateformes de streaming. Et si possible, fais quelque chose de productif pendant que tu nous écoutes. Bonjour à tous, bienvenido, j'espère que vous allez tous bien, comment tu vas mon beau Loan ? C'est juste raciste. Hombre, hombre, la casa de papel, nique-toi ! Moi je vais super bien, les amis, début 2024 commence sur les chapeaux de roux, parce que là il y a plein de trucs qui sont lancés les amis, la boîte qu'on tient avec Loan, bon je pense qu'on pourra bientôt en parler, elle se porte très très bien, elle a très bien démarré 2024, on a lancé, peut-être que vous l'avez vu, notre chaîne Kalyan et Loan, après notre départ de Club Pingouin qu'on a annoncé dans le dernier Fixe ton mur, on a décidé de faire Kalyan et Loan, parce que ça nous manque quand même, et c'était quand même, c'était mon bébé Club Pingouin, oui on peut le dire, c'était mon bébé, le machin je lui donnais le sein, je l'ai bien traité, je lui ai dit je t'aime et tout, finalement je suis plus dedans, du coup voilà, on a lancé un nouveau bébé tous les deux cette fois-ci, c'est mon bébé et le sien, et derrière on espère le faire grossir autant que le Club Pingouin était gros. D'ailleurs, concernant Kalyan et Loan les gars, je commence directement avec une offre d'emploi, on a 2-3 monteurs, 2-3 dérocheurs, mais ça ne suffit pas, si jamais vous voulez avoir du taf dans le montage, pas si mal payé, franchement c'est dans les prix je pense, Kalyan.commercial plus monteurs arrobasgmail.com, le lien en première ligne de description, encore une fois, merci mon beau Adi Maïga, on cherche des monteurs dans le style de Club Pingouin, du Shibi etc, du coup les amis, vraiment, faites vos annonces, envoyez vos CV, et rejoignez-nous parce qu'on a besoin de monde. Oui ! Pour aussi, pour commencer 2024 aussi, mon cher Loan a commencé les vidéos narratives. Écrites. Écrites et narratives, tout de suite. Je suis The Great Review. Non, ça y est, j'ai commencé à faire des vidéos écrites, et ça marche beaucoup mieux sur les vues, donc je suis content, voilà. Toi, ça marche aussi bien là tes vidéos, j'ai l'impression Kalyan. Moi les amis, là, je sais qu'ils vont écouter le live, hé j'en ai rien de foutre je le dis ! Écoutez, en 2023, il y avait 3 Youtubers Nintendo. Il y avait Jules Gan en top 1, il y avait Jospé au top 2, et il y avait Kalyan en top 3, quand tu regardais les vues tu faisais... Ah ouais, non mais Kalyan il est bien derrière. Eh, 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 regardez ma chaîne, regardez la leur, là il n'y a plus de 1, 2, 3. Là c'est un peu mélangé, on ne sait pas qui est premier, on ne sait pas qui est deuxième. Je n'ai plus dans le rétro des gens, les frères ! Eh, Pokémon Fusion, 230 000 vues en 2 semaines, Pokémon Or et Argent, la suite, 200 000 vues en 1 mois, Cobblemon, 250 000 vues en 1 mois, et là, je viens de sortir le Shen Yun Lee, je l'ai sorti à 4 heures, 60 000 vues en 4 heures. Non, c'est... La vie, en 8 heures, excusez-moi, la vie est trop belle. Là, la vie est trop, trop belle. Tu sais, tout ce qui me manque, c'est que ma salle, elle réouvre, elle réouvre demain d'ailleurs, du coup j'ai retourné. C'est que ma salle, elle réouvre et que je puisse... En plus, le Splay, il met des stories en ce moment, genre motivation, bouffe et tout, et ça me manque de pousser au développer couché, du coup demain, on reprend la salle. Et à partir de là, je serai le giga chat ultime. Et toi ? Que moi, mes projets, tu veux dire ? Ouais, ton actualité, on commence toujours pas, fixe ton mur, c'est des temps. Ouais, ok, moi, mes actualités, c'est... C'est beaucoup de choses, il arrive beaucoup de travail ces derniers temps, je prévois de créer des choses, notamment des nouvelles vidéos, et notamment un projet secret sur lequel je travaille depuis de longs mois. Je le connais ? En secret, bien sûr, tu le connais. C'est... bien sûr. C'est une vidéo ? Mais non, c'est le projet secret, Kélian. Enfin, tu sais très bien. Hein ? Le projet secret, Kélian. Le projet sur lequel je bosse en ce moment. Ah, est-ce que j'ai un rapport avec ce projet ? Oui. Ah, ok, c'est bon, je connais. Ok, et ce projet secret que je travaille depuis de longs mois en silence, peu de gens le savent. Enfin, bon, peut-être... Bon, il y a quand même des gens qui le savent, mais je travaille sur un projet secret depuis octobre, et ça va arriver bientôt, très bientôt, 1er février. Ah, ok, oui, c'est bon, je sais, c'est bon, ok. J'avais encore... Je prévois aussi des nouvelles vidéos, là. À partir de maintenant, je me suis dit un truc, toutes mes vidéos doivent faire 100 000 vues en un mois. C'est l'objectif que je me suis donné, et là, pour mes dernières vidéos, c'est parti pour, tu vois. Donc je suis très content. C'est vraiment, vraiment cool, franchement. Je suis très content. Depuis que j'ai commencé à écrire les vidéos, frère... Alors certes, c'est plus long, mais ça fait des meilleures vidéos, en fait. Et YouTube est une mérite au crassé, les amis ? Bien sûr, prenez... Ouais, il faut être exigeant. YouTube en est une... Ah ouais, wow, 57 000 vues en 6 jours, franchement propre, hein. Ouais, et surtout, les prochaines, c'est... Pareil, ça va... Ça va... Ça va péter ! Péter ! Ok, non, franchement, très très cool. Très très bonnes actus. Ok, moi j'avais quelque chose, Kélian. J'avais... Le top 5 des vidéos YouTube de la semaine. C'est la rubrique. Ok, 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 je suis chaud. Ou le top 3. Moi, ok, ok, ok. Là, on dit chacun. Je suis très très chaud, on fait ça. Une vidéo... Non, une vidéo. La vidéo de la semaine sur YouTube. Ouais, vas-y, je suis chaud, je suis chaud. Et moi, après ça, j'aimerais te parler un petit peu aussi d'une mini-sauce Twitter que j'ai eue. C'est vrai ? Ouais, ouais, alors c'est pas une sauce de gens qui sont contre moi, c'est suite à un tweet que j'ai fait, mais j'expliquerai ça après. Mais ok, vas-y. Parlons, parlons des 5 meilleures vidéos YouTube de cette semaine ou ce mois-ci. Moi aussi, cette semaine, comme tu veux. Moi, je sais pas, moi j'ai inventé ça là, sur un coup de tête. Moi, allez, attends. La meilleure vidéo... Alors, j'ai... Ça m'a envoyé une vidéo ce matin. J'étais comme un ouf. Je vais te dire le sujet, tu vas me dire c'est quoi ce malade mental et c'est vraiment aussi fou que ce que tu penses. La vidéo s'appelle J'ai infiltré Daesh en France. Je l'ai eue dans mes recommandations, je n'ai pas cliqué. Elle est exceptionnelle et je te jure que le gars qui a fait ça a les plus grosses couilles de l'Europe. C'est un truc de fou. Tu sais que vraiment, la vidéo, c'est que tu te dis, c'est putaclic. Ce n'est pas putaclic. Le mec a infiltré Daesh pour un portage. En France. Et je ne sais pas comment il peut rester en vie après cette vidéo. Parce qu'il donne des noms et tout. J'étais choqué. Top 1. Top 1 absolu. La vidéo, j'ai adoré. Ça m'a terrifié par contre aussi. Tu te dis qu'on n'est pas en sécurité, mais c'est un autre débat. Mais franchement, incroyable. Deuxième, The Great Review, la vidéo sur Sea of Thieves, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'ai bien apprécié. Je l'aurais bien mis aussi. Après, franchement, ce n'était pas non plus la meilleure de sa meilleure. Je le dis. Oui, mais l'histoire était belle. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'aime bien tout ce qui est hommage à des gens morts dans le jeu vidéo et tout. Et moi, j'ai bien kiffé celle-là. Ok. Troisième. Alors, attends, j'irai un petit peu, mais je t'avoue que je trouve que cette enceinte YouTube est assez vide, en fait. Franchement, les gars, lancez-vous et faites des bonnes vidéos parce qu'on se fait un peu chier, je trouve. Ah, attends, 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 oui. Troisième, 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 troisième. Mr. Beast, j'ai passé 7 jours à l'isolement. J'ai... Ah non, 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 non. Pas celle-là. C'est une de Mr. Beast et j'ai sauvé 100 chiens parce que j'ai eu les larmes aux yeux. Ça m'a vraiment touché, celle-là. J'ai sauvé 100 chiens de Mr. Beast. Oh putain, allez voir ma dernière vidéo si vous voulez la ref. Très, très drôle. Je l'ai mis dans la vidéo, c'est élarant. Du coup, troisième Mr. Beast, j'ai sauvé 100 chiens. Quatrième, je ne sais pas c'est-à-dire quoi qu'en vidéo où je me suis dit waouh, franchement, déjà, avoir trois vidéos, c'est vraiment cool. Ouais, trois vidéos, c'est pas mal. Moi, en fait, je ne fais que travailler là en ce moment pour mon projet, là. Et du coup, je suis très peu sur YouTube. J'ai un peu regardé ces dernières semaines qu'est-ce qui est sorti. Je ne vais un peu aller dans mes abonnements. Franchement, les gars, quatrième vidéo, Pokémon Fusion avec des fusions avec des persos de manga pour être honnête. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé les vidéos de Torobic sur Magikarp que je l'ai vu, là, il n'y a pas longtemps. Ouais, très, très bien. Ah, oui, quatrième, quatrième. Facile, facile. Zikon, le joueur de Minecraft qui a piégé le monde entier. Exceptionnel, j'adorais. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et cinquième, ouais, je pense. Ah, si, cinquième. Oh, putain, elle est très drôle, celle-là. Cinquième, je mettrais mon corveau. Darknica, expliquez le plan ultime pour vaincre Luffy. J'adore mon corveau, les gars. Je regarde toutes leurs vidéos, je suis un gros fan. Ok, je mettrais mon podcast avec Mickaël Hu. Je vais faire un podcast avec lui. C'était rigolo, c'était sympa. En top premier ? En top 2. Et en dernier, je mettrais... Putain, c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis en train de regarder vraiment toutes les vidéos qui sont sorties ce mois-ci. C'est tel... Waouh, c'est pas facile. En plus, j'ai cliqué sur vraiment très peu de vidéos, donc je peux même pas dire. The Great Review, t'avais dit non ? Ouais, The Great Review. Ouais, The Great Review. Je vais passer un bon moment. Mais c'était pas... C'était pas ça, meilleure vidéo. Mais je vais passer un bon moment. Ah, moi, j'ai la vidéo avec les chiens. Ah, ça, c'est MrBeast. J'ai adoré. Et la vidéo The Great Review, j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, là, c'est... Les trois que je retiens, ouais, c'est The Great Review, le mec qui a infiltré Daesh et MrBeast, c'est les trois que je retiens. Derrière, c'est la famille, du coup, je sais pas, si on peut vraiment les compter, quoi. Ouais, non, 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 ok. C'est très, très bon top, je trouve. Là, mec, faut que je te parle d'une sauce que j'ai eue. Ok, tu veux me parler d'une sauce que t'as eue sur Twitter ? En plus, c'est pas bien parce qu'en plus, je regardais les réponses et tout, ça m'a niqué une soirée et SK, c'est lui qui... SK qui est venu et qui m'a dit qu'est-ce que t'es en train de faire, gros bouffon, quitte-moi ça et j'ai quitté, il a raison. Il a raison. J'ai fait un tweet pour dire que je cherchais des mini-makers qui savaient utiliser l'IA. Il n'en fallait pas plus pour que tous les artistes... Pour que c'est communiste de merde. Pour que tous les artistes du monde entier me fassent des RTCT en disant la honte que je payais pas les artistes. Écoutez-moi bien, bande de fils de chiens, je paye, sans mentir, sans maxer, entre 500 euros et 1000 balles par mois d'artistes pour mes vidéos, mes miniatures et mes différents projets. Je crée plus d'emplois que vous qui hertez mes putains de tweets cités. Me dites pas que je suis en train de vous causer du souci. Me dites pas que je suis en train de niquer l'emploi. Je crée de l'emploi. Si jamais je veux que le gars sache maîtriser l'IA, c'est pour l'aider et qu'il taffe plus vite. Ça revient au même la miniature, je la paye le même prix, le même prix qu'il se taffe avec l'IA ou pas. Il y a juste une version où la miniature sera un mieux, deux plus rapide et l'autre où il se fera plus chier. Voilà la différence entre les deux. Mais non, avec ton putain de cerveau artistien de merde, tu ne comprends pas et ça me rend fou. Voilà, je vous le dis, c'est bon, allez, ça m'a rendu fou. J'étais comme un ouf et écoutez-moi bien parce que je le ferai pas parce que les pauvres qui travaillent avec moi, ils ont rien demandé. Mais franchement, quand je vois des trucs comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de faire que l'IA. À quoi bon ? Que je taffe pour 500 euros par mois avec des artistes ou pas ? Dans tous les cas, je suis fiché S. Eh ben écoutez, quitte à être fiché S par les artistes, autant voir une bonne raison. Ça fait vraiment un drama ça ? Genre beaucoup de dramas ? Non, parce que je vais supprimer mon tweet avant que ça prenne de l'ampleur mais là, avant que je le supprime, c'est qu'on commence à arriver à un stade où t'avais un RTCT toutes les 5 minutes. Mais c'est une dinguerie, frère. Et je l'ai supprimé avant parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête. Et parce que j'avais déjà trouvé les mini-makers qui avaient travaillé avec moi. Et c'est quoi l'argument derrière le fait de ne pas utiliser les IA déjà ? Non, mais en fait, il y en a aussi qui étaient bienveillants et qui m'ont envoyé des articles et qui disaient fais gaffe mec, les IA c'est du vol d'artistes, il y a des preuves et tout, ils m'ont envoyé des articles et tout bien sourcés. Mais les gars, ça peut, imaginons, ça peut peut-être m'arriver que j'utilise une IA pour récupérer le modèle. Ça m'est déjà arrivé une fois pour la vidéo d'un collègue, c'est vrai. Maintenant, la vérité, c'est qu'à 95%, mon utilisation de l'IA, c'est pour compléter le travail de mes graphistes ou d'un dessinateur. C'est pour avoir une base. Par exemple, quand je veux que mon mini-makers a utilisé l'IA Photoshop, c'est pour pouvoir compléter une image qui n'est pas assez grande. C'est pour pouvoir me donner un visage terrifié alors que j'étais en train de sourire. C'est à ça qu'elle me sert la putain d'IA Photoshop. Bien évidemment que j'utilise parfois mid-journée. Maintenant, la vérité, c'est que mid-journée, un, je n'ai pas encore les bons prompts, deux, ce n'est pas encore assez efficace et très souvent, on peut se passer par un graphiste et par un artiste que par mid-journée. Oui, c'est un fait. Ça n'arrivait qu'une fois qu'on l'utilise. Et franchement, non, ça ne vaut pas tout le travail que j'ai donné dans ce milieu car j'en ai beaucoup donné. Je travaille avec beaucoup d'artistes, les amis. Du coup, si vous voulez, arrêtez-moi. Je crée de l'emploi sans déconner. Non mais les gars, je dépense 5 000 euros de la moitié, non, 90% de mon chiffre d'affaires part dans des monteurs, des dérocheurs, des artistes et tout. Ne me reprochez pas d'utiliser de l'IA pour optimiser le tout, les frères. C'est une dinguerie ça. Non mais laisse, ne s'écoute pas fixe ton mur, frère. Non mais il y a un collègue qui m'a expliqué qu'il a eu une embrouille avec des artistes parce qu'il a dit que l'IA dans le montage comme AutoCut et tout, c'était utile de fou. Mais Nick Taras ! Mais encore Rux, c'est utile AutoCut ! Mais le monteur, il est payé pareil, il utilise AutoCut ! Il est juste plus rapide ! J'espère que... J'espère qu'ils se feront tous remplacés. Vraiment ! Vraiment ! Je l'espère du plus profond de mon être. Alors pas tous, tu vois. Genre les plus intelligents s'adapteront et utiliseront l'IA, tu vois. Les plus intelligents. Mais faut pas mentir que quand l'IA sera démocratisée à fond dans, on va dire, dans l'art game, dans les dessins et tout, c'est pas qu'il y aura plus d'artistes, c'est qu'il y en aura beaucoup moins et à l'heure, ils seront peut-être payés pareil. À l'heure, ils seront peut-être payés pareil. Par contre, ils pourront faire beaucoup plus de commissions, du coup. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr ! Et vivement, que 90% d'entre eux, les idiots là, se fassent remplacer. Et vraiment ! Vraiment ! En fait, les gars... Je suis Bernard Arnault, frère ! Parce qu'en fait, il y a un truc qui va arriver, c'est que moi, on a des avis différents dessus, on a déjà vu le débat, je ne pense pas que les artistes seront remplacés par l'IA, je pense qu'ils vont l'utiliser à leur avantage, à terme. C'est ce que je viens de dire ! Ah ok, autant pour moi ! C'est ce que je viens de dire ! Mais comme partout, comme les machines n'ont pas remplacé les ouvriers, ça les a aidés dans leur travail, sauf que du coup, les ouvriers en usine sont devenus des pilotes de machines, ils étaient payés pareil à l'heure, juste, il y avait moins d'ouvriers. Et bien, ce sera pareil ! Vu que la prestation sera plus rapide, plus facile et moins chère à l'unité, tu vois, la prestation en elle-même, à priori, il y aura moins de graphistes, tu vois. C'est que de l'offre et de la demande. En fait, c'est ce qui va rester dans... Et ceux qui partiront, ceux qui se feront vraiment remplacer, ce seront ceux qui n'auront pas su s'adapter, ceux qui parlent mal sur Twitter. Mais tant mieux ! Tant mieux ! En plus, je suis sûr qu'ils dessinent mal. Bah en fait, c'est ce que j'allais dire, déjà c'est la remarque que j'ai faite, c'est ceux qui me cassent les couilles, souvent c'est les plus mauvais. Bah oui, c'est vrai ça ! Mais aussi, il y a un truc qui est important, moi je pense, c'est que les gens qui se feront remplacer, c'est souvent les gens qui taffent le plus mal. Un bon monteur, il y a ou pas il y a, si le gars est très très bon, très très fort, très très motivé, il taffera quand même avec moi, tu vois. Souvent, les gens qui se feront remplacer et les gens qui gèteront, c'est les mauvais. Et je vais vous dire un truc, c'est vrai, c'est que les mauvais, c'est 90%. Les gars, pour 500 candidatures au montage que je reçois sur mes chaînes, j'en garde 3. C'est un vrai chiffre, c'est assez fou. On va dire que je fais une présélection de 20 personnes. Sur les 20, je vais passer des tests, il en reste 3. Du coup, c'est vraiment sur 500. Du coup, les gars, vous n'avez pas de concurrence. C'est important de le noter. Si vous êtes monteur, si vous êtes mini-maker, si vous êtes dérocheur, vous n'avez pas de concurrence. Ce n'est pas un milieu concurrentiel. C'est comme, je vais vous prendre un exemple, les chaînes Minecraft sur YouTube ou les chaînes Nintendo. On en parlait tout à l'heure quand je parlais de mes stats. Il y a qui dans le game Nintendo qui me fait concurrence ? J'ose-play, je le gagne. Et pourtant, il y en a des gens qui essayent. Il y en a plein des gens qui l'ont sur la chaîne Nintendo. Il y en a tous les jours, des nouveaux. Et ils font une vidéo à 100 000 vues, tu vois. Ils en font une. Ils ont eu le bon filon, là. Ils ont bien senti le truc. Il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura pas trois, tu vois. Je n'ai aucune concurrence. Parce que, dans tous les milieux comme ça, ultra populaires, la vérité, c'est que 90-95% des gens sont trop nuls. Mec, j'ai cru que c'était la ITGAMI qui parlait. J'ai eu des frissons. Tu sais que, d'ailleurs, truc marrant, je trouve que ça n'existe pas dans les métiers qui demandent un diplôme. C'est souvent sur de l'autodidacte que c'est le cas. Genre, 90% des boulangers ne sont pas nuls à chier, tu vois. Moi, tous les boulangers que j'ai connus faisaient du bon pain, tu vois. Oui, après, ça doit exister dans le monde des employés, je pense. Dans le monde du salariat, je pense que c'est la même chose. Non, il y a un top 1%, mais là, c'est différent. C'est que le top 1% est normal. Ils ne sont pas excellents, ils sont normaux. Alors que là, je pense que le top 1% des boulangers est excellentissime, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que je veux dire. Le top 1% des restaurateurs, c'est les Philippe Echebest, mais les 90 autres pourcents, c'est mon daron, tu vois. C'est les gens qui sont normaux, qui ont un restaurant qui marche bien et qui tiennent et voilà, quoi. Oui, alors bonjour. J'ai un restaurant qui te servira. Tu vois, c'est un petit peu, c'est un peu l'idée. Tu sais que c'est un truc aussi, on en parlait avec SK tout à l'heure, SK il a un concept de vidéo sur LOL et tout qui est un petit peu sympa. Je t'en parlerai après, je ne peux pas le dire en live, on ne veut pas qu'on lui vole. Mais j'avais fait une remarque sur Insta, c'était, il y a 1% des joueurs qui sont diamants sur ce jeu ou 0,1% je crois. Non, c'est 0,1% des joueurs qui sont diamants ou peut-être 1%, je ne sais plus. Et tu as 1 ou 0,1% des joueurs qui sont Iron 6, le pire grade. Et tous les autres joueurs sont entre les deux, entre guillemets, parce qu'il y a trop peu de gens en diamants et il n'y a rien pris à l'air. Diamants, c'est le tout dernier grade ? Non, c'est Challenger, mais Challenger, c'est ce qu'on tue les doigts en centaines de joueurs. C'est vraiment très très peu. Ok. Sachant que 1% du jeu le plus joué de tous les temps, c'est énorme. C'est 1,5% de ce jeu-là. Et en fait, League of Legends, c'est un peu comme la vraie vie, entre guillemets, de ce point de vue-là. Pour moi, je compare plus LOL à des boulangers qu'à tes artistes, qu'à des monteurs. C'est cette mode un petit peu entrepreneuriale qu'il y a eu ces dernières années de gens qui veulent s'auto-former sur Internet que je trouve à la fois génial car les gens peuvent travailler à leur compte et c'est entre guillemets un peu à la fin du salariat et ça crée plus de liberté aux gens. Mais de l'autre côté aussi, c'est que les gens ne sont pas formés à apprendre des choses. Souvent, en plus, les gens n'aiment pas l'école. Si tu n'as pas fait le salarié, si tu n'es pas salarié, que tu n'as pas tes études, c'est que tu n'aimes pas les cours. Souvent. Et si tu n'aimes pas les cours, c'est parce que tu n'aimes pas apprendre en général. En général. Ce n'est pas tout le temps vrai. Tu peux te faire harceler. Oui, allez, vas-y, je sais. Mais en général, c'est que tu n'aimes pas apprendre. Et donc, quand tu te mets à apprendre le montage, tu fais du montage de merde en général, tu vois. Et souvent, tu as un gros ego en plus. Tu ne veux pas qu'on te dise que ton montage n'est plus la merde. Et souvent, ça ne donne rien et c'est la galère et c'est pour ça, les gars, apprenez des choses, lisez beaucoup, remettez-vous en question, écoutez les retours et entourez-vous. C'est le meilleur moyen de réussir dans la vie. Oui. Oui. Oui, je suis d'accord, oui. Et tu penses quoi de... Tu sais, le mec qui essaie de trouver un sujet. J'ai l'impression d'être Antoine Blanco. Il faut qu'on trouve notre Antoine Blanco à nous. Postulez. Allez, les gars. Postulez. Kélian.commercial.gmail.com Postulez pour être notre Antoine Blanco. Vous m'envoyez une vidéo de vous, vraiment à la verticale, où vous essayez d'animer quelque chose. En mode, vous... Vous animez un truc et vous filmez avec votre téléphone. Oh, putain ! Payé, c'est payé 0€. Ouais, non, ce n'est pas payé. C'est pour l'amour de Fix ton mur. Ce sera payé quand vous serez devenu rentable. Quand vous serez devenu indispensable pour Fix ton mur, là, ce sera payé. Au début, c'est payé 0€. Mais d'ailleurs, si, en vidéo que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci, j'ai beaucoup aimé la vidéo de Fuse sur sa timidité. Je t'en ai parlé. Les youtubeurs des persos ont fait des trucs comme ça, en fait. Je vais vous dire un truc. Fuse a sorti dans le top 5 des meilleures vidéos de devs persos du mois. Alors que c'est un putain de youtubeur Minecraft, en fait. Moi, j'ai vu Jawsplay aussi qui s'est lancé dans le devs persos. Ah non, il a fait... Oui, dans la muscu, tu veux dire. Il a fait une vidéo, c'était Maskincare, outil comment j'ai glow up en 24 heures. L'enfoiré. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu comment j'ai glow up en 24 heures. En vrai, il a raison. J'ai regardé. Allez, c'est bien, je vais venir en commentaire en plus. Attends, je regarde parce que je sais pas où est-ce que je t'étais d'accord ou pas. Non, je t'étais d'accord sur tout globalement en plus. En fait, c'est compliqué de pas être d'accord avec ça. Les gars, mettez du parfum. Non. Si, le double dentifrice, faut aller se faire foutre. Je trouve que là, par contre, faut aller se faire voir. Le dentifrice à 8 balles, plus tu te rebronses avec un autre dentifrice derrière, tu vois. Brosse-toi les dents trois fois par jour dentifrice. Non, mais après, non, il prend bien soin de lui. Même si je pense que tu peux ne pas dépenser 333 balles dans une skincare pour être beau gosse. Je pense. Par mois, en plus. Par mois ? Bah, ça dépend. Ouais, je sais pas. Moi, les gars, je peux vous dire ma skincare si vous voulez. OK. Comment mon plan pour Glow Up en 2024 ? Moi, le matin, je me réveille. C'est soin du visage plus de la crème hydratante matin et soir. C'est une crème spéciale, moi. Parce que c'est... Parce que je suis soin actuel actuellement pour mettre fin à mon acné. Il me reste deux mois, je crois. Et du coup, c'est une crème spéciale. Mais du coup, si vous, vous voulez faire ça, c'est très simple. Regardez votre type de pot sur Internet. Ça prend cinq secondes. Vous prenez du CeraV. C'est une bonne marque. Et voilà. D'ailleurs, il y a tout qui roule. Aller au coiffeur tous les mois parce qu'avant, j'y allais tous les huit mois. C'est bien aussi. Faut que je m'achète des sapes. Moi, un des plus gros problèmes que j'ai dans ma vie, je sais pas si t'as le même, Loan. Tu vas me dire que non. Mais je pense que tu as le même. C'est que j'ai été un geek toute ma vie, tu vois. Et du coup, je ne sais pas me saper comme une personne normale. Ouais, un peu, j'ai un peu ça, ouais. Ah, merci ! J'ai eu peur ! T'as vu que j'allais dire non, t'es trop bizarre. Oui. Tu racontes. Oui. Et du coup, moi, ce que je fais quand... Ah, il faut qu'il lance sa chaîne d'ailleurs. Mais il le fera pas. Et je sais que Elian me filera des bonnes refs. Parce que Elian, il aime bien le beau textile, le beau linge. Les gars, si vous voyez qu'il y a Elian, si vous voyez pas, c'est pas la peine. Mais si vous voyez qu'il y a Elian, que vous êtes sur son serveur Discord, que vous l'aimez bien, ce mec-là, harcelez-le pour qu'il reprenne les vidéos. Harcelez-le. Harcelez-le. Dites-lui, Elian, tu nous manques. Dites-lui. Ça lui fera plaisir. Je pense. Oui, je pense aussi. Il faut qu'il fasse... Il pourrait tellement lancer une chaîne YouTube de vêtements, frère. C'est une petite concurrence dans la sape, les gars, c'est une dinguerie. Mais du coup, moi, je sais pas m'habiller, je m'habille comme un clochard. Et aussi, je vais vous dire un truc. Je suis pauvre. Je suis putain de pauvre. En fait, je suis dans le top 1% des Français qui gagnent le plus d'argent. Mais je suis aussi dans le top 1% des Français qui en dépensent le plus. Mais pas pour lui. Qu'il dépense le plus en humain. Du coup aussi, oh putain, un de mes objectifs 2024, c'est me mettre de la thune, là. J'en ai marre. C'est bien. Là, t'as notre projet avec Loan où il y a la société qui arrive bientôt. Quand la société arrive, je vais me verser un peu d'argent et je vais pouvoir enfin commencer à vivre tranquille. Parce que là, je peux pas m'acheter de vêtements en fait. J'ai pas de thune en solo. Là, je peux payer mon loyer et payer ma bouffe. Putain. Alors l'avantage, c'est que en société, ça se prend les vêtements quand t'es YouTuber. Des gens qui n'y connaissent rien diront abus de bien social, j'ai vu ça sur Insta. L'autre jour, il y avait des mecs qui parlaient d'abus de bien social pour les gens qui payaient des verres avec leur société, tu vois. Vous avez une société ? Non, vos gueules, tout le monde fait ça en France, vous cassez les couilles. Là, vraiment, vous êtes juste chiant, franchement. Il n'y a aucun abus de bien social, c'est juste la norme. Ouais. Mais ouais, comment ça va toi avec les cartes Pokémon d'ailleurs ? Ça va extrêmement bien. J'agrandis ma collection de jour en jour. Là, je te l'ai montré, je viens d'avoir le Mew Shiny de Shiny Treasure, donc le Mew tout bleu là. Très très belle acquisition familiale, je suis très content. Et j'ai également eu le Karchakrok Terra Crystal alternatif. Pour ceux qui voient, c'est une des plus rares de Faille Paradox. Donc, très très content. C'est un truc qui vaut genre 100 balles, dis-toi la carte. Ouais, très très sympa. Du coup, t'as dépensé combien ? T'as gagné combien avec tes conneries ? Franchement, je pense qu'avec mes conneries, j'ai dû dépenser peut-être 400 balles. Et la valeur de ma collection, là, ça doit être 1500 peut-être. T'es bien. T'es très très bien. Non seulement sur mes ouvertures, j'ai été très chanceux à chaque fois. Genre, c'est dinguer d'avoir autant de chance que moi, je pense. Et en plus, j'ai... J'ai... En plus de ça, j'ai trouvé plein de bonnes affaires sur Internet. Donc, j'ai acheté des cartes à l'unité, mais genre, vraiment, pas du tout le prix qu'elles valent, tu vois. Donc, très très content. Très très content. Bah, franchement, franchement, ça tue, rien à dire. Tiens, d'ailleurs, aucun rapport, tu sais que ces temps-ci, là, il y a SK qui m'a montré ça tout à l'heure. Il y a plein de gens à Miami qui disent avoir vu un alien. Genre, apparemment, c'est un vrai gros truc. Genre, il y a plein 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 de tweets. Quoi ? En gros, à Miami, il y avait une quarantaine de voitures de police qui ont été déplacées dans un centre commercial apparemment pour une bagarre et ceux qui étaient dans le centre disent avoir vu un alien. Mais genre, c'est un truc que plein de gens disent et tout. Et genre, là, ces temps-ci, t'as plein 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 de vidéos de mecs qui fument des UFO et tout. C'est une dinguerie. Et SK, il m'a montré ça et j'ai fait, non mais vas-y, c'est bon frère, on est en 2024, il y a l'IA et tout, commence pas, tu vois. Et il m'a dit, non mais là, regarde par contre. Et là, c'est une vidéo où c'est genre tout un quartier qui est blindé, je n'ai jamais eu ça de ma vie, de voitures de police et SK, il me dit, selon les services de renseignement, ce serait pour une bagarre entre adolescents. Et SK, il dit, mais tu ne ramènes pas 40 voitures de police pour une bagarre entre deux adolescents, ça n'existe pas. Mais c'est quoi ça ? Et SK, il est persuadé qu'il y a un alien à Miami et genre... je suis devant la vidéo, là. T'as vu, c'est un truc de fou ! Je vois un truc là, mais je ne sais pas si c'est un alien, mais je vois le truc. T'as vu, c'est un espèce de truc qui marche bizarre, là ? Est-ce que tu as un petit frisson devant ce genre de truc ? Mec, moi je kiffe, j'espère que c'est vrai. J'adore ça ! J'adore ça ! Moi, j'ai tout le temps un gros frisson devant ce genre de vidéo. J'ai vu le même frisson devant la vidéo sur Daesh, d'ailleurs, je vous invite à la regarder, elle est vraiment folle, où genre, il y a des choses que tu ne sais pas et qui existent. J'adore ça. Est-ce que tu crois aux aliens, toi ? Moi ? Ouais. Pas, non. Non, je ne crois pas aux aliens avancés technologiquement, en tout cas. Moi, en fait, moi j'y crois parce que je vous dis, genre, l'univers est tellement grand que ça existe forcément. En fait, je pense, tu sais que c'est comme... Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que la technologie, c'est exponentiel, tu vois ? C'est-à-dire entre l'invention de la roue et entre l'invention du vaisseau spatial, il y a moins de temps qu'entre l'invention du feu et l'invention de la roue. Oui. Du coup, rien ne dit qu'en fait, s'il y a des aliens, il y a de grandes chances qu'ils ne sont pas du tout à notre niveau de technologie, tu vois ? Il suffit qu'ils aient genre 2000 ans d'avance par rapport à nous et ça se trouve, ils peuvent déjà se balader librement à la vitesse de la lumière dans tout l'espace. Ouais. Et dans ce cas, ils nous auraient déjà découverts. Et puisqu'on ne nous a pas découverts, a priori, je dirais que soit un, les aliens sont vachement plus loin dans le passé que nous, tu vois ? Ils sont vachement, vachement en retard par rapport à nous. Soit ils en sont à notre niveau, ce qui est improbable, sur des millions et des millions d'années d'évolution, ils ne peuvent pas être à notre niveau de technologie exactement. Soit toutes les civilisations qui se développent technologiquement finissent par se détruire à un moment donné. Et ça expliquerait pourquoi. Ou alors, elles sont juste trop loin, l'univers s'étend aussi. Ouais, peut-être, peut-être qu'elles sont trop loin, sauf que sauf que non, en fait, c'est pas qu'ils sont trop loin vu que si je te parle, genre dans 2000, 3000, 4000 ans, peut-être 10 000 ans, tu vois, et encore 10 000 ans, c'est rien à l'échelle du monde, tu vois. Peut-être qu'ils auront peut-être un million d'années de technologie par rapport à nous, tu vois. Et même encore un million, c'est rien. Et bah peut-être qu'à ce moment-là, un million de technologie, d'années de technologie, t'es capable de faire des trucs qui vont à la vitesse de la lumière, des vaisseaux qui vont à la vitesse de la lumière. Et même à la vitesse de la lumière, bouger d'une galaxie à l'autre, ça ne prend pas deux mois. Ouais, mais t'as même pas besoin de changer de galaxie, t'as pas besoin de changer de galaxie. Moi, ce qui me fait croire à ça, c'est que c'est toujours cette notion du l'être humain n'arrive pas à se rendre compte d'à quel point un milliard, c'est énorme comme chiffre. Tu vois. C'est comme un message que t'as mis tout à l'heure où on survalorise souvent le 5% entre le 20 et le 25 et on sousvalorise entre le 25 et le 15. Entre le 10 et le 15, ouais. Entre le 10 et le 15, ouais. Je suis d'accord. Eh ben, en fait, moi, j'ai ce truc du on se rend pas compte d'à quel point l'univers est grand, en fait. On n'arrive pas à imaginer à quel point on est vraiment minuscule et on est vraiment ridicule comparé à la taille de l'univers dans son entièreté, tu vois. Et je me dis, s'il y a une probabilité que la vie existe sur chaque planète, etc., il y en a tellement que la probabilité qu'il n'y en ait pas doit vraiment être infime. Mais vraiment être... Oui, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est impossible que ce soit très, très technologique, en fait. Peut-être, ça je sais pas. En fait, je pense si on n'a pas découvert encore les aliens actuellement, si on ne nous a pas découvert, tu vois, c'est que tout simplement, à partir du moment où une civilisation elle a trop de technologie, elle commence à s'auto-détruire. Que ce soit à cause de l'IA, que ce soit à cause de trucs comme ça. mais forcément, quand tu vas trop loin dans la technologie, tu t'auto-détruis, je pense. Et c'est pour ça qu'on n'a encore jamais vu d'aliens qui sont venus nous voir, qui sont venus nous voir et qui sont venus nous envahir. Parce que le premier truc qu'on peut faire, nous, si on peut se balader sur toutes les planètes, c'est d'aller tout coloniser, payer toutes les ressources, tuer tout le monde. Tu vois, on est des humains, on sait faire ça, tu vois. Mais ça ne m'étonnerait pas que les aliens pensent comme nous. Vu qu'on ne s'est jamais fait piller, c'est que... c'est pas possible. Soit c'est juste impossible de faire en sorte que la technologie... de faire une technologie qui... C'est physiquement impossible de créer la technologie qui peut te faire voyager dans l'espace librement. Ce que je ne pense pas si on part du principe qu'on a genre un million d'années de technologie. Soit aucune civilisation ne peut arriver jusque-là sans mourir. Ok. Non, c'est très intéressant. J'en sais rien, pour être honnête. Tu sais que S.K m'a envoyé une... Alors, je ne la connais pas du tout, il faudrait qu'il me la renvoie. Il m'a envoyé une formule mathématique qui apparemment prouverait l'existence de Dieu. Ok. Je vais... Attends, je vais... Renvoie-moi le nom de ta formule, s'il te plaît. Et j'ai dit, bon, S.K, t'imagines bien que... si 10 minutes en vocal avec toi, ça me suffisait pour croire en Dieu, ça ferait longtemps que je ne serais plus athée. Mais j'ai dit, bon, c'est intéressant, je ferai lire ça à Matar et il me dira ce qu'il en pense, lui. Je t'avoue que... La formule mathématique. Attends, mais... Il m'a montré ça tout à l'heure et il était comme un ouf. Il m'a dit... Il m'a dit, mais t'arrives à comprendre ce qu'il écrit ? Il m'a dit, non, mais ça prouve l'existence de Dieu. C'est des maths. Et j'ai fait, ok, bah c'est... C'est intéressant, et ce qu'il y a en tout cas, on en parlera dans Fixe ton mur avec plaisir. Ok. Bah écoute, pourquoi pas, hein ? Mais qu'est-ce qu'il... Je lui ai dit, renvoie-moi le nom de ta formule pour l'interrogation. Qui prouve Dieu ? Oui. C'est quoi le nom ? Ah, il m'a renvoyé. Ah, il m'a renvoyé. C'est cette formule-là. Envoie, envoie, envoie. Je te l'envoie, tu lis ce que t'en penses. Mais je suis même pas sûr de la comprendre, c'est... D'accord. Donc. Alors, P de Phi inter. Alors, il faut savoir c'est quoi Phi et tout. Parce que c'est... Ça, c'est ça, tout seul, ça ne veut rien dire, ça. Ouais. Bon. En gros, en gros, c'est de... C'est de l'algèbre des propositions. Et c'est pas une formule mathématique. C'est un raisonnement logique, ça, plutôt. C'est-à-dire, tu vas dire si nanana, alors nanana, mais nanana, cela implique que nanana, en gros, c'est que des trucs comme ça. On appelle ça de la logique des propositions. algènes propositionnelles. Ça s'appelle l'anthologie... Non, l'anthologique de Godel. Anthologique de Godel, bah, on regardera ça. Et en fait, tout se base sur les prémices, tu vois. Si les prémices sont vraies, dans ce cas, c'est bon. Mais souvent, les prémices, c'est justement ça qui sont débattus. Tu vois, par exemple, les prémices, ça peut être si Dieu existe, il existe dans tous les univers possibles. Tu vois, ça va être ça, une prémice. Sauf que c'est compliqué de répondre à cette question en tant qu'humain. Et par exemple, parfois, il y a beaucoup de raisonnements de logique qui veulent prouver Dieu. Et attention, je dis pas que je crois pas en Dieu, moi je crois en Dieu en plus. Mais il y a beaucoup de raisonnements qui sont fallacieux qui se basent sur la première prémice qui est souvent... Bah, on sait pas si c'est vrai, tu vois. Par exemple, il y a souvent des raisonnements qui commencent par si Dieu existe, alors Dieu existe dans tous les univers possibles. Comment tu veux répondre à ça sérieusement, tu vois ? Et à partir de là, le mec te fait tout son raisonnement pour dire que Dieu existe dans notre monde à nous. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais. Mais si la prémice est fausse, bah, ça marche pas. Si la prémice est vraie, ça marche. Si la prémice est fausse, ça marche pas. Mais voilà. Je trouve ça fou. Oh, tu sais que j'avais eu un débat en live que je pense, mais que je pense à 300% toujours. Les gens qui sont pas bons en maths diront toujours que les maths ne servent à rien et les gens qui sont bons en maths diront toujours que sans les maths, t'es une merde. J'en suis convaincu. Mais quand j'en suis convaincu, c'est que j'en suis convaincu à un milliard de pourcents. Et je connais qu'un seul homme dans cette planète qui ne pense pas comme ça alors qu'il est très bon en maths, c'est Samy. C'est faux. Même Cédric Villani, il dit, ouais, les maths, c'est pas très utile. Oui, mais c'est ce que tu disais, toi, où tu disais en mode, genre, pour moi, genre, si quelqu'un est très mauvais en maths, je le prendrais pas autant que quelqu'un qui est très bon. Non, j'ai pas dit ça. Tu m'as demandé, c'était quoi l'intelligence pour moi ? Bah, l'intelligence pour moi, c'est quelqu'un qui, j'ai dit beaucoup de choses et j'ai dit être bon en maths aussi pour moi, c'est un signe d'intelligence, être bon en maths. C'est ce que j'ai dit, ne déforme pas mes propos. Non, ce que t'as dit, c'est que les gens qui étaient mauvais en maths ne méritaient pas d'exister. C'est ce que t'as dit. J'ai dit ça. Moi, moi, je m'en souviens. Mais genre, tu sais, c'est un peu la vidéo d'Axel Arnaud qui critiquait Dali Dutilleul quand Dali dit que les maths ne servaient à rien. Ouais. Et je suis plutôt d'accord avec Dali, en fait. C'est que non, les maths ne servent pas à rien. Et Axel, il dit oui, va dire à ton ingénieur que les maths ne servent à rien. Non, mais d'accord, Axel, on n'est pas cons. Évidemment, quand t'es ingénieur de faire des maths, on n'est pas débile. Mais en attendant, ce qui est vrai, c'est que pour Dali, ça ne sert à rien, tu vois. À part la base, c'est-à-dire savoir faire des additions, des subtractions. La base des bases, non, ça ne lui sert à rien de connaître tel et sa Dali. Petite pensée pour Dali, d'ailleurs, qui est actuellement en train de mourir de froid, je pense. Les commentaires sous les vidéos de Dali sont... Oh là là, ça me déprime. Les gens sont chiants. Parce qu'en fait, ils disent oui. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils profitent d'une situation pour vouler de l'argent qui ira à des vrais SDF et tout. Ça va au resto du cœur, bande de trous de balles, putain. Après, là où Dali a fait une erreur, c'est qu'il devrait le préciser au début des vidéos. Attends, là, il y a des gens qui font des dramas sur lui, sur Dali ? Ah, mais tous les commentaires, je te jure, sur toutes les plateformes, les commentaires, c'est des gens qui l'insultent. Genre sur Twitter ? Non, sur Insta, sur YouTube. Mais c'est des malades. Parce qu'ils estiment que c'est vrai, en gros. Parce qu'en fait, ils ne savent pas que ça va au resto du cœur, ils n'ont pas vu la vidéo de base, ils ne voient que les shorts, pas leur en vouloir, tu vois. Et eux, ce qu'ils voient, c'est un YouTuber qui s'est passé pour un SDF et qui ne règle pas de la thune. Mais même, mais même, on parle de quelques euros, franchement. Pfff, c'est... On n'a pas le droit de demander de l'argent des gens dans la rue ? Mais c'est trop une dinguerie de dire ça, même de base, tu vois ? En fait, c'est plutôt se faire passer pour un SDF que les gens n'apprisent pas. Mais il ne se fait pas passer, j'ai vu dans les vidéos, il ne se fait pas passer pour un SDF du tout. Non, mais le branding, ça reste ça, c'est-à-dire que c'est SDF tout millionnaire. Tu vois ça que je veux dire ? C'est ça que les gens n'aiment pas. En fait, c'est toujours pareil, là, le but, ce n'est pas de chercher est-ce que les gens ont raison ou pas de s'énerver. Conquérément, il n'y a jamais eu de bonnes raisons d'insulter quelqu'un, ça n'existe pas. Vous pouvez réfléchir autant que vous voulez, il n'y a jamais eu de bonnes raisons d'insulter une personne. C'est plutôt essayer de comprendre pourquoi pour essayer, nous, à notre tour, si jamais un jour on fait un truc similaire, de le faire sans engendrer de colère. Parce que c'est possible, je pense. C'est possible. Moi, ce que j'aurais fait à la place de Dali, j'aurais peut-être mis un petit logo resto du cœur au coin du short pour que les gens comprennent que c'est redirigé vers là-bas, tu vois. C'est tout bête, ça n'aurait pas rendu caritatif. Parce que moi, là où je suis assez d'accord avec les gens, c'est que je serais mal à l'aise devant des vidéos de mecs qui sont passés pour DSDF pour récupérer de l'argent pour eux. Ça me mettrai un peu mal à l'aise, je suis assez d'accord. Mais là, ce n'est pas le cas. Dali, il le fait le resto du cœur, c'est une cause très noble, c'est très bien, et moi, je l'aurais mis un peu en avant, tu vois. Maintenant, Dali, il gère très bien son projet, il sait très bien ce qu'il fait. Dali, il se fait insulté depuis la nuit des temps parce que c'est un YouTubeur-dev perso comme d'hab. Je ne pense pas que c'est ces trois critiques en dessous de ces vidéos qui vont changer grand-chose. Ouais, je vois le genre. Je vois le genre. Mais non, il y a des gens qui n'apprécient pas trop et ouais, franchement, on reste encore dans un pays. Zach Nanny dit l'inverse, je le dis à chaque fois, mais il a tort totalement et si un jour je passe dans un courroux libre, je le dirai frontalement dessus dans les yeux. Si on vit dans un pays où les gens n'aiment pas la réussite et l'argent, c'est un fait. Ouais, je suis d'accord, c'est compliqué. Et en fait, en gros, là où il a raison par contre, je trouve que chez les jeunes, ça va. Genre, les jeunes apprécient la réussite et l'argent, en tout cas, ils l'apprécient de plus en plus. Et je pense que dans 50 ans, ce ne sera plus du tout pareil. Il y aura toujours des gens très très de gauche, assez extrémistes qui n'aimeront pas ça. Bon, ça reste une minorité. Par contre, les vieux n'aiment pas ça. Ça, c'est un truc qui est totalement vrai, qui n'a pas changé. Les gens, les vieux n'aiment pas la réussite. Et en fait, je comprends un peu parce que la plupart, ils galèrent, ils ont trois enfants. Ils voient un YouTuber à la con donner des conseils de vie alors qu'ils viennent de naître, toucher des millions d'euros. Je comprends qu'il y a de la jalousie, tu vois. C'est de la jalousie, c'est un fait. Et tu ne peux pas dire à un père de famille, non, mais soit responsable, soit stoïque. Non, c'est bon, il a passé 50 ans de sa vie, frère. Tu pourras lui dire ce que tu veux dans sa tête, il n'a plus rien à apprendre de la vie, tu vois. Ce qui est faux, tu as toujours des choses à apprendre. Tu peux avoir 50 ans et très ouvert d'esprit. Maintenant, mon d'orange, je lui dis, papa, sois stoïque, ne t'énerve pas, ne sois pas jaloux. Et il me dit, bon, écoute-moi bien, tu es né avant-hier, fils de chien. Retourne, retourne vous faire Mimus sur Pokémon et laisse les adultes entre eux. Et il aura un peu raison parce que je ne sais pas, je ne sais pas déboucher mon lavabo. Du coup, je suis désolé, mais c'est pour ça. Et du coup, oui, les vieux n'aiment pas la réussite. Est-ce que c'est grave ? Franchement, non, ce ne sont pas les vieux qu'on vise. Les jeunes, je pense que ça va, ils apprécient de plus en plus. Ça dépend, ça dépend, j'ai envie de dire honnêtement, ça dépend des gens, des milieux que tu fréquences. Toi, tu es peut-être sur Twitter et tout, donc tu vois ça. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que là où je regarde, c'est valorisé de gagner de l'argent, tu vois. Après, j'assure, ça dépend. Ça dépend des endroits, tu vois. Bien sûr, mais là, je ne traîne pas trop sur Twitter déjà. J'ai traîné récemment parce que je faisais beaucoup d'offres d'emploi dessus, mais je traîne très peu. Mais moi, je parle dans la rue en général, en fait. Moi, quand je me balade dehors, quand je vis, etc., je ne vois pas des gens riches, je ne vois pas des gens avec de l'argent. C'est des gens qui ont une situation d'un Français normal qui touche un peu plus que le SMIC ou le SMIC, pas qu'ils galèrent à finir leur fin de mois, mais qui ne roule pas sur l'or. Et je peux comprendre que voir un mec qui joue à Pokémon toute la journée gagner des sommes monstrueuses, ça peut les faire rager. De un, parce qu'ils n'ont pas le contexte derrière, tu auras beau leur dire que tu travailles beaucoup tant qu'ils ne le verront pas et qu'ils n'y croiront pas. Et de deux, parce que, en fait, ce n'est pas parce que nous, on est dans le dev perso et qu'on se dit qu'on ne doit pas être jaloux et qu'on doit utiliser la jalousie pour devenir plus fort qu'eux sont dans cette mental-là. Ils n'ont pas vu ces vidéos-là, ils n'ont pas lu ces livres-là, ils ne connaissent pas David Goggins, ils ne savent pas que la jalousie te rend plus fort quand tu arrives à venir la rediriger. Du coup, je ne peux pas leur dire non mais mec, ne sois pas jaloux. Bien évidemment qu'il est jaloux, j'ai une vie de rêve. Bien évidemment qu'il est jaloux. Encore heureux qu'il l'est. J'espère qu'il est jaloux. J'espère qu'il l'est, tu vois, franchement. On ne peut pas lui en vouloir, mais je comprends que ma situation donne envie et moi, si ma situation vous donne envie, les gars, franchement, lancez-vous et vous ne prenez pas la tête. D'ailleurs, j'ai reçu, tu as reçu, nous avons reçu une invitation de l'homme qui envoie des réelles à ta meuf pour aller au Japon. Même sur Fixe-t-on-mur maintenant. Partout, c'est fini. Partout, on peut dire que Fahel ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh putain, je t'aime Fahel. Mais non, du coup, le montant de Loan nous a invités au Japon et en Corée. Il nous a invité, il nous a proposé de venir, il nous a pas... Ah non, il est pauvre lui aussi. Il nous a proposé de venir. Franchement, Loan, je vais te dire un truc. Ok. C'est ton problème, je te jure, c'est ton plus gros problème, ton plus gros défaut. Mais vraiment, et je te jure qu'au Japon, si tu viens, on fera pas Tokyo Nara sur la tête de ma mère, on fera autre chose. Il faut que tu découvres d'autres choses de la vie. Il a dit, le Japon, je viens, la Corée, il a rien dit. Visite ! Vis frère ! Là, il allait retourner à Nara pour 10 jours. J'ai mes bonnes habitudes. Il allait retourner à Nara pendant 10 jours faire des arigato gozaimasu aux biches. Vis frère ! Ça, c'est... Je suis le vieux dans l'Hollywood. En fait, je sais ce qu'il attend. Il attend que moi, Fyme et Meili, on aille en Corée, qu'on lui dise, franchement, mec, la Corée, meilleure expérience de ma vie, qu'il dise, ah, c'est bon, là, c'est bon, là, on sait que c'est bien, là, on y va. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, non, par contre, si on va au Japon, j'ai vu une vidéo de Japania qui donnait des tips de où il fallait la regarder, où il donne vraiment des lieux au Japon qu'il faut visiter en dehors de Nara, Tokyo et les grandes villes touristiques. Je veux qu'on fasse ça. Il y a la Vilo Onsen qui a l'air exceptionnelle. Il y a la plus grande piste cyclable du monde qui a l'air exceptionnelle. Il faut qu'on fasse tout ça. Si on y va, on y va. J'espère que le projet que tu as en tête, il marche très, très bien, parce que je suis très, très pauvre actuellement. Ouais, t'inquiète. Et si tout ça marche bien, eh ben, franchement, franchement, on y retourne. Avec plaisir, on y retourne. Il faudrait juste que je ne ferais pas des vidéos en avance. Oh, putain, ah oui, pour ceux qui me suivaient en live, les amis, j'ai lancé un concept qui est finir tous les marios 3D à 100% une semaine. Globalement, ça ruine mon hygiène de vie, évidemment. Encore ? Oui, pendant 7 jours, je stream 13 heures par jour et tout. J'ai dû, malheureusement, abandonner le défi parce que j'ai pris trop de retard et je n'allais pas finir en 7 jours et je le retente le mois prochain et je le retenterai autant de fois qu'il faut jusqu'à le réussir et ça, je pense que si jamais ça sort, les gars, en fait, l'avantage, c'est que je peux le dire, on ne me le volera pas. Vous n'êtes pas assez bons pour faire ça. Finir tous les marios 3D en ? En une semaine. Mais une seule vraie semaine. À 100% tu veux dire ? Oui, à 100%. En une seule vraie semaine. Donc ça fait quoi ? Ça fait Mario 64, Mario Galaxy 1 et 2, Mario Odyssey et Mario Sunshine ? Non, ça fait 64, Sunshine Galaxy 1, Galaxy 2, 3D Land, 3D World, Odyssey et Bowser Fury. D'accord. Ok, donc c'est vraiment la partie 3D Land, 3D World et Bowser Fury la plus dure. Alors, Galaxy 2 prend 10 heures à peu près en speedrun. Du coup, Galaxy 2 est très très long car Galaxy 2 a 240 étoiles, il y a les étoiles vertes à prendre. Galaxy 1, il y a aussi les étoiles vertes sauf que ça considère comme le 200% puisque c'est refaire le même jeu avec Luigi. Du coup, on ne le fait pas. Sunshine, très très long, c'est 120 shine dont 80 shine et 240 pièces bleues. Très très long, Sunshine. 64, c'est 120 étoiles. 3D Land, c'est 240 étoiles, je crois. 3D World, c'est des niveaux la Mario Bros mais il faut récupérer les étoiles vertes et Odyssey très très long. Moi, si je dois donner un top des trucs les plus longs, ce serait top 1, je pense, Odyssey, top 2, Galaxy 2, top 3 Sunshine et top 4 3D World. 64 est très rapide. Moi, j'ai bien aimé Mario Odyssey. Ouais, c'est un bon jeu, c'est un très très bon jeu et sache que si jamais je réussis ce défi, tu sais c'est quoi le prochain défi à faire en une semaine ? Dis-moi. Tous les Zelda à 100%. Tous les Zelda 3D, tous les Zelda 3D. Et c'est théoriquement possible. Si tu additionnes tous les records du monde de tous les... Alors, il faut dormir 4 heures par nuit. de tous les Zelda 3D, tu le peux et même si tu rajoutes et j'ai genre une journée entière de marge pour faire des erreurs et tout, tu vois. C'est pas mal. Genre, TOTK peut se finir en 29 heures. À 100% ? Ouais, à 100%. Avec les bonnes techniques et tout, il peut se finir en 29 heures. Et en fait, c'est le record du monde et tu vas me dire mais le record du monde, il faudra jamais aussi bien. Ouais, mais c'est le record du monde sur deux personnes. Ah, ok. Sur deux personnes. personne n'a fait TOTK à 100%, enfin, en tout cas, pour record, quoi. En fait, c'est que les règles du speedrun fait que tu ne peux pas couper ta caméra, tu ne peux pas couper ton rec. Du coup, souvent, les gens qui font le 100%, ils ne le mettent pas sur speedrun.com parce qu'ils ne se recordent pas pendant 30 heures. C'est dur à faire 30 heures. Mais c'est... Et du coup, c'est possible théoriquement. Et en fait, c'est simple. Pour réussir, il faudrait que je fasse Ocarina of Time et Majora's Mask à 100% en une seule journée, ce qui est possible. Je peux te donner les chiffres maintenant, mais speedrun.com Ocarina of Time. Ocarina of Time, c'est fini à 100%. C'est quoi, c'est 7 heures ? Je vais te dire. Ocarina of Time se finit à 100% en... Moi, je dis 7 heures. En 3 heures 40. Ah oui ? Ah non, c'est très rapide. C'est pour ça que je dis ça. Majora's Mask se finit à 100% en... en 4 heures 30. Du coup, tu vois, tu peux finir avec un gros live de 15 heures. Tu peux finir les deux en une journée. Ensuite, il faut que je finisse Wind Waker et que je fasse la moitié de Zelda TP en une journée aussi. Du coup, Wind Waker HD, je ferai, je pense. Wind Waker HD, c'est... 4 heures 40 aussi. On parle du record du monde, mais c'est 4 heures 40. Et Zelda TP, c'est... C'est long, Zelda TP, je pense, avec les insectes et tout. C'est 6 heures. Ouais. C'est 6 heures, tu vois. Du coup, pareil, ça, je pense, ça sera plutôt en deux journées. Ça fait qu'il me reste 4 jours entiers pour Skyward Sword, Breath of the Wild, TOTK. Skyward Sword ne sera pas très long, ce sera encore une fois, je pense, 6 heures à peu près. Ça fait qu'il me restera probablement 3 jours pour Breath of the Wild et TOTK. Ça veut dire qu'il faut mais ça sort la vidéo de fou. Ouais. J'ai fini tous les Zelda à 100% en une semaine et en vrai, si jamais je suis trop, trop, trop juste, je ferais, j'ai fini tous les Zelda à 100% genre en 8 ou 10 jours, ça reste super impressionnant. Ouais, c'est déjà pas mal. On est d'accord. C'est déjà super impressionnant, je pense pas qu'il y ait grand monde qui va dire une semaine. Non, non. Eh les gars, c'est tous les Zelda quand même. Du coup, ouais, ça c'est des gros projets que j'ai, j'ai trop hâte de... Et en fait, l'avantage, c'est que je peux vous les dire qui va faire tous les Zelda à 100% en une semaine ? Personne ! Mais alors à le million de vues, putain, je m'en milie moi. C'est ça qui est compliqué aussi avec moi, c'est que moi, je peux pas dire mes sujets à l'avance. C'est que mes sujets, mes sujets, si quelqu'un les fait, c'est dommage. C'est la vie. C'est l'histoire des vidéos entre guillemets un peu plus simple à faire, tu vois ce que je veux faire. Tu sais que d'ailleurs, je casse les couilles à mes amis du game Nintendo mais petits, mais petits, on peut le dire. Non, mais pas du game Nintendo et tout, pour qu'ils fassent des concepts compliqués parce qu'en fait, ça marche les gars, franchement. Plus c'est compliqué, plus ça marche. Putain, c'est pas mal ça. Oui et non en fait, mais plus c'est compliqué, plus la vidéo sera bien. Pokémon Legendas Suisse, mais qu'avec des Shinies en Nozlock, j'en ai eu pour, en jeu, je vais te dire ça, j'en ai eu pour 47 heures de jeu. Pokémon Legendas Suisse, mais qu'avec des personnes de manga, j'ai eu moins d'heures de jeu. Tu vois, j'ai eu, je crois, 27 heures, je vais te dire, j'ai eu, si je peux l'avoir le temps. Ah non, même pas, j'ai eu genre 15 heures, tu vois. Mais par contre, en retour, j'ai fait, bon les gars, on n'a que 15 heures de rec, du coup, on va faire beaucoup de voix off, beaucoup d'illustrations, on va beaucoup se la donner sur le narratif, tu vois, pour rendre ces 15 heures encore plus excitantes qu'elles le sont. Pareil, le jeu Pokémon où tu joues Raid, etc. Je crois que c'est 20 heures par contre là. Là, c'est 23 heures, tu vois. Du coup, ça reste des concepts et on le sent au jour, pareil, c'est beaucoup de narratif sur une vidéo de plus de 32 heures. Du coup, c'est des gros, gros, gros concepts avec beaucoup de narratif et tout. Et les gars, franchement, ça paye là. Franchement, là, je suis arrivé à un stade où si je fais 200 000 vues en un mois, c'est normal. Et c'est ce qu'il faut, franchement les gars, donnez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui veulent être YouTuber, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont en train de se la donner. Donnez-le à vous dans vos projets, que ce soit être YouTuber, être monteur, être dessinateur, être ce que vous voulez. Oui. Franchement, les gars, vous n'avez pas de concurrence. Je vous le dis, vous n'avez aucune concurrence. On se fait chier sur YouTube, on ne trouve pas de bons monteurs, les bons artistes, ils ne courent pas les rues. Franchement, vous n'avez... Je trouve que si artiste, c'est le domaine où il y a le plus de concurrence quand même. Mais franchement, vous n'avez pas de concurrence. Ouais. Je sais... Tu sais, 90% des podcasts qui se lancent ne vont pas au-delà de l'épisode 3. Et 99% des podcasts qui se lancent ne vont pas au-delà de l'épisode 20. C'est ce que les gens pensaient quand on a fait une pause. Mais non, nous sommes là. Et du coup, si tu fais juste plus de 20 podcasts, t'es déjà dans le top 1% des podcasts. Mais tu sais que, oh, Loan, aucun rapport. Il n'y a pas de concurrence. Mais les gars, je vous avoue un truc. Au Japon, on n'a pas eu les couilles de faire certains concepts, certains shorts et tout. Il fallait voir des japonais, etc. On n'a pas eu les couilles, on était trop timides. Voilà, c'est la vie, on était geeks. Que voulez-vous que je vous dise ? Franchement, Loan, fais une vidéo sur ta chaîne quand on retourne au Japon ou en Corée où on doit se forcer à aller voir des japonais et poser peut-être des questions bizarres ou quoi, en mode genre qu'on soit ultra gênés. Ok. Tu vas voir un coiffureur japonais, tu fais, excusez-moi, vous faites les chiens ? Tu vas voir un toiletteur et tu vas faire, excusez-moi, vous faites les humains ? Parce qu'on me dit souvent que j'ai une coupe très canine. C'est qui qui a fait ça ? Comment il s'appelle ? Lui qui a fait des vidéos avec le radar à porno ou genre quand tu te branles, c'est dit sur un Discord. Ah oui, c'est euh... Lui qui parle tout le temps de stoïcisme et tout, c'est un des premiers en vrai en parlant. Florent Tavernier. Florent Tavernier. En vrai, c'est un cubain d'Esperso Florent Tavernier, non ? Ouais, ouais, à fond. C'est un des premiers, non ? Entre guillemets de la nouvelle vague. Euh... Alors, en fait, il y a eu trois vagues on va dire sur YouTube. Il y a les très très vieux, les tout tout premiers. Euh, on va dire euh... Les euh... David Laroche, les euh... Les premiers influenceurs fitness un peu. Euh... Les gens Laval et tout. Qui étaient un peu plus... On va dire les clichés, tu vois, c'est les tout premiers, c'est eux. Ensuite, il y a eu une deuxième vague qui est arrivée avec euh... Euh... Qui va être plus orientée un peu business, un peu make money à la... à la plus nadir, à la Yomi, à la... Euh... À la... À d'autres gens. Ensuite, il y a eu une vague de transition avec Florent Tavernier, tous les potiers là, machin, en compagnie. Et... Il y a eu la quatrième vague là, celle actuelle. Je dirais que c'est à peu près ça, tu vois. Moi, Florent Tavernier, à l'époque, je me souviens, je kiffais, je partageais tout le temps sur Trash quand il y avait des trucs et tout. Et franchement, leur bot, c'est incroyable. En gros, pour ceux qui ne savent pas, ils ont fait un bot où quand tu mets du porno, ça envoie sur le Discord où il y a plein de monde exactement ce que tu regardes. C'est trop bien. C'est une dinguerie. Quand tout le monde sait que tu tapes Asian Teen Game Pounded, c'est... C'est du haut niveau de faire. En plus, en fait, je ne sais pas si c'est très utile d'avoir codé ça, mais en tout cas, juste le coder pour pouvoir avoir ce titre, c'est incroyable. Notre Discord nous prévient quand tu regardes du porno. C'est... Juste pour ce titre, c'est exceptionnel. Oh putain, il y a une chaîne de code en ce moment qui est trop bien. Putain, comment elle s'appelle ? Attends, c'est quoi déjà comme sujet ? C'est une chaîne où un mec parle vraiment de code. J'ai vendu une oeuvre avec des Rubik's Cube. Ah, je vois. V2F. Ouais, je connais cette chaîne. Ce gars-là sort de nulle part. Il a ses pairs. Il est très très fort. Il a fait des gros shorts aussi, lui. Exactement. Et ses shorts sont vraiment très très bien. Genre, ses shorts font le million de vues, mais quand tu les vois, tu te dis, c'est normal qu'ils font ce million de vues, tu vois. Et genre, franchement, la dernière vidéo, c'est que je code un jeu TikTok pour voir si ça rapporte. Il ressemble un peu à Farod, physiquement, je trouve. Ah, peut-être pas. Attends, regarde, cette miniature-là, il ressemble pas un peu à Farod quand tu le regardes ? Euh... Ah si, si, un peu. T'as vu, il ressemble un peu à Farod ? Si, mais moi, je l'avais connu avec cette vidéo, le robot anti-feur. Ouais. C'est... Non, ce gars-là est trop trop fort et franchement, quand tu vois ses shorts, tu comprends son succès. Parce que le gars, c'est ce qu'il fait et c'est incroyable. C'est fou. Par contre, il y a un truc où je suis d'accord avec toi, tu vois, sur les maths, souvent, les gens qui sont très forts en maths ou qui sont très forts en code sont forts dans plein d'autres domaines. Ouais. Souvent, quand les mecs savent coder, ils savent aussi monter, ils savent aussi dessiner, ils savent faire plein de trucs. Ouais. Moi, est-ce que je sais faire plein de trucs, moi ? Tu... Tu sais très bien sucer. Merci. Vraiment, très très bon suceur, talent des locans, c'est incroyable. Je pense qu'on va s'arrêter là, un vrai petit peu de 15-15 minutes, là, c'est pas longtemps. Je pense qu'on va partir sur cette note un peu joyeuse. Les amis, fixe ton mur, on essaye que ce soit tous les dimanches à 18h. Prochaine fois, je pense qu'on va essayer d'amener notre agent pour parler un peu OP et tout. Et là, on va, on va pour 2024 réfléchir à comment donner un peu plus de peps et de piquants à fixe ton mur, les amis. Bisous tout le monde. Ouais, ouais. Ciao, ciao. Bisous, ciao.